Bonjour, nous allons donc, lors de ce tutoriel, apprendre à incruster des personnages à l'intérieur d'une image choisie. Voici l'image choisie et voici donc le résultat final, un petit bout, un aperçu de ce que j'ai réalisé maintenant. Pour réaliser l'image que vous venez de voir, nous allons donc d'abord chercher un fond, une image de fond pour y incruster nos personnages. Pour ceci, je prends donc mon navigateur et je vais chercher sur Google ce que j'ai besoin. Généralement, ce qui est assez pratique, je prends des fonds d'écran parce qu'ils sont généralement libres de droit. Donc je tape Wallpaper et par exemple, je prends le château de Versailles. Ça peut être autre chose. Je clique sur Images et je prends Grande. Il faudrait éviter d'avoir des images de ce style-là car les personnages devraient être pris vraiment beaucoup par le haut et seraient très petits sur la photo. On voit que déjà les arbres sont déjà très petits, donc le personnage que nous avons, il serait encore plus petit, ce qui serait difficilement visible. On va préférer des plans de ce style-là, qui sont pris à la hauteur des yeux, voire même plus bas. Ça peut être de ce style-ci. Alors je cherche une image qui pourrait bien correspondre, par exemple celle-ci. Intéressant, je clique sur Images taille réelle et avec le bouton de droite, enregistrer l'image sur le bureau. Je regarde bien ma photo afin que je puisse disposer les personnages de la façon qui me convient, les choisir, les arranger dans la disposition qui me convient réellement pour cette photo-là. Je remarque que c'est vraiment pris à la hauteur des yeux, que c'est dans une cour et que je peux les mettre en scène un petit peu comme je veux. C'est ce que nous allons donc réaliser maintenant sur un autre endroit qu'avec l'ordinateur, avec simplement mes personnages, quelques feuilles de papier et un appareil photo. Voilà, je vais donc réaliser la mise en scène de papier mobile. Pour ceci, j'ai besoin d'une feuille de carton, 50 septembre de préférence, d'une couleur qui n'est pas dans les personnages que je possède. Je vais donc mettre ma feuille avec un léger arrondi, ceci pour éviter des mauvaises ombres. Je scotche simplement le bas de ma feuille et je dispose mes personnages comme s'ils étaient en visite. Et je vais simplement les photographier en prenant le plus possible dans le sens de ma photo. Voilà, c'est fait, une deuxième, dans un autre angle. Nous allons ensuite procéder au transfert des photos sur l'ordinateur et faire le montage nécessaire. J'ai donc pris mes photos, je vais quitter mon navigateur et je vais procéder au transfert des photos. Mes photos sont là, je les transfère ici sur mon ordinateur et je peux déjà les regarder et éventuellement les couper. Pour détourer avec aperçu, je peux sélectionner la zone sur laquelle je veux travailler, aller de l'outil sélection rectangulaire et je peux faire outil renier. Une fois que cela est fait, je prends l'alpha instantané et en cliquant et tirant, je peux enlever une partie de la couleur de fond. En faisant attention toutefois de ne pas, voilà, si je tire trop fort, vous voyez qu'ici, ceci sera à manger. Donc je dois cliquer et tirer et je peux aller de proche en proche, par exemple, je peux faire comme ça. Et aller vraiment petit à petit. Avec cette méthode, ça a l'avantage d'aller relativement rapidement et assez facilement. Pour le reste, je le ferai avec GIMP que nous allons voir simplement après. J'oublie pas d'enregistrer mon image au format PNG. Je peux aussi, si je veux gagner un petit peu de temps aussi, je peux simplement, à l'aide de cette sélection libre, tourner autour de mes personnages. Ce qui fait que j'aurai beaucoup moins après à effacer et à enlever. Et j'aurai beaucoup moins de soucis de collusion de couleurs. Donc c'est relativement vite fait. Je tourne autour de mes personnages. Et je prends Outils Renier. Mes personnages sont là. Je prends l'alpha instantané, cette fois-ci. Et je sélectionne une couleur et je vais de proche en proche. Donc je clique et je tire. Et j'efface chaque fois. Voilà, simplement. Ici, on remarque que le choix de la couleur de fond est très important. Parce que ce violet pâle, en fait, c'est un ton de couleur qui se reporte assez bien dans ces ombres qui sont ici. Donc je vais devoir affiner mon détourage. Ça va prendre beaucoup de temps. Avec l'aide de GIMP. Donc j'enregistre actuellement ma photo comme elle est là. En PNG. C'est juste. Alors je marque un nom de fichier. Et j'enregistre mon image en PNG. Elle est ici. Et je vais l'ouvrir à l'aide de mon logiciel de photo qui est GIMP. Donc, clique droite sur le fichier, ouvrir avec, et je prends GIMP. GIMP, qui je le rappelle, est un logiciel de photo qui est assez long à charger, vu qu'il y a deux programmes qui se mettent en route. Ce X11 qui est en fait un traducteur qui est entre GIMP et le système d'application Macintosh. Et dans le moment, la photo apparaît avec. C'est parfait. Ici aussi, j'ai une baguette magique avec laquelle je peux régler mon seuil de tolérance par rapport à l'image. Attention, il y a plusieurs fenêtres. C'est un logiciel qui a plusieurs fenêtres. Donc il ne faut pas perdre de vue que je clique une fois pour activer la fenêtre, une fois pour prendre l'outil. Ici, j'ai remarqué que la fenêtre est éteinte. Je clique une fois et maintenant mon outil est valable dans cette fenêtre. Je vois que c'est trop intense. Donc je peux diminuer ma tolérance. Et je peux re-sélectionner. Est-ce que là, cette fois, ça fonctionne ? Ça a l'air de fonctionner comme il faut. Et je peux de nouveau aussi effacer à l'aide de la touche delete de mon clavier. De l'autre, si vous préférez vraiment le prononcer à la française. Et là, j'y vais vraiment petit à petit. Je sélectionne et j'enlève le tour violet. Si j'ai fait quelque chose de faux, sachez que CTRL-Z, ici, c'est CTRL, non pas COMMANDE. CTRL-Z nous aide à revenir en arrière. Voilà. Je n'hésite pas à agrandir mon image. Et je vais prendre cette fois la gomme pour effacer le reste. Je vous le rappelle. CTRL-Z, une fois pour activer la fenêtre, une fois pour prendre l'outil. La gomme, je peux changer la taille de ma gomme, ici. De nouveau. Une fois dans l'image pour activer la fenêtre. Et ensuite, ma gomme est valable. J'enmarque que ça n'efface pas. C'est tout à fait normal parce que j'ai encore une sélection, ici. Je ne dois pas oublier de dire. Tout sélectionner. Et maintenant, ma gomme est valable sur tout le dessin. Et je peux changer la taille de la gomme et effacer petit à petit le tour de ma forme. C'est du détourage. C'est extrêmement complexe. Ça prend énormément de temps. Et ceci, c'est bien normal. Tous les graphistes vous le diront. C'est quelque chose de vraiment très très long. Peut-être que dans certaines parties de l'image, comme ici, je vois que c'est un peu flouté. Et que si je détour ma forme avec la gomme standard, cela va faire un bord trop net. Pour ça, je peux changer la brosse de ma gomme. Et je peux prendre cette brosse-là qui a des bords flous. Et on voit que ça adoucit le bord. Et que ça lui donne, justement, ça permet de garder ce bord un peu flouté autour de mon image. Ce qui est peut-être plus intéressant dans cette partie-là de l'image. On se rassure, ici, je suis vraiment à 100%. Mais il ne faut pas oublier que la photo fait déjà quasiment une dimension de feuille A3. Et que, finalement, ce sera réduit très 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 petit sur la photo finale. Donc, si je ne suis pas hyper précis, ce n'est pas si grave que cela. Mais, quand même, cela ne nous empêche pas de nous appliquer quelque peu. Il faut vraiment insister. J'incite vraiment sur l'importance du choix de la couleur de fond. Car je pourrais déjà faire un maximum avec le logiciel aperçu. Ce que nous avons vu tout à l'heure. Et ça nous éviterait cette tâche finale. Du moins, ça nous le raccourcit énormément. Peut-être que dans certaines parties d'image, comme ici, nous avons été trop loin dans le détourage. Et il faudrait reprendre la couleur qui est là. Pour ceci, rien de plus simple. Il faut que je prenne ici la pipette. Et la pipette va me permettre de prendre la couleur qui est dans les environs. Par exemple, ceci. La couleur a changé ici. Je vais pouvoir prendre le pinceau. C'est le contraire de la gomme. Et je vais pouvoir repeindre éventuellement le petit bout avec la bonne couleur. Je peux aussi faire après avec le doigt. Ici, pour estomper et tirer un peu cette couleur avec le doigt. Pour mélanger un peu les couleurs et que cela donne un effet un peu plus adouci. Voilà. Ceci étant fait, je peux vérifier s'il n'y a pas des petits pixels qui restent derrière. Pour ceci, rien de plus simple. Je vais donc créer un nouveau calque ici. Et je montre que ce calque soit de la couleur blanche. Je valide. C'est normal. Ça passe par-dessus. Je prends ce calque et je le mets dessous. Et le trait noir qui se met, il se met dessous. Et maintenant, je vais pouvoir finir d'effacer éventuellement. Attention, il faut que je reprenne. Clique sur l'image de départ. Je prends une gomme assez grossière. Et j'enlève les petites dernières tâches qui me dérangent quand même un petit peu. Qui sont sur ce fond blanc. Et je ne sais pas si effectivement, voilà, là j'ai des tâches. Nous allons maintenant effacer cet arrière-plan. Je le mets à la poubelle. Et j'enregistre mon image avec le nom qu'elle avait avant. Il faut bien vérifier que ce soit le PNG. Mais normalement, c'est ce que nous avions fait auparavant. Donc, il n'y a pas de souci. Elle est donc enregistrée.